Le Centre Européen des Opérations Spatiales, ou en anglais European Space Operations Center, ESOC, est situé à Darmstadt, en Allemagne, est chargé du suivi de toutes les sondes spatiales qui sont sous le contrôle total de l'Agence Spatiale Européenne, ESA. Le centre a pris de plus en plus d'importance au cours de cette dernière décennie, avec l'augmentation du nombre de missions spatiales européennes. Pendant le déroulement des missions, le SOC propose des corrections de trajectoire. Il surveille également les trajectoires de milliers de débris de véhicules spatiaux orbitant autour de la Terre, et permet de prévoir les dangers de collision. Histoire Avec la création en 1962 du Conseil Européen des Recherches Spatiales, ESRO, qui deviendra avec l'European Launcher Development Organization, ELDO, l'Agence Spatiale Européenne, ESA, Il a rapidement été nécessaire d'établir un centre de contrôle, ce qui fut fait à l'automne 1963 avec la création du European Space Data Center, ESDAC. C'est avec le traité ESOC, signé entre l'ESRO et la République fédérale d'Allemagne, que le SDAC est renommé en European Space Operations Center, ESOC, et est déplacé de Nordwick dans les Pays-Bas, à Darmstadt, en Allemagne. Le nouveau centre est inauguré le 8 septembre 1967 par Gérard Stoltenberg, alors ministre de la Recherche de la République fédérale d'Allemagne. Mais le premier membre du nouveau centre de contrôle n'arrive qu'en décembre de la même année, et tout doit être mis en place rapidement, car le contrôle du satellite et de recherche ESRO2 doit être assuré par l'ESOC dès son lancement en mai 1968. Durant plusieurs mois, les membres de l'ESOC sont contrats de faire face à de nombreux problèmes, dus à ce déménagement précipité, dans des locaux pas tout à fait finis. Les toilettes des hommes et des femmes sont rendues mixtes, car les toilettes sont utilisées comme une salle de stockage. La climatisation et l'installation posent également des problèmes, surtout avec l'installation du prix sans calculateur IBM 360, le plus performant à l'époque. Malgré les nombreux problèmes, les membres de l'ESOC réussissent à tenir les délais et assurent le contrôle de l'ESRO2. Au milieu des années 1980, l'ESOC contrôle la première mission en espace lantin de l'Europe, Giotto, qui étudie la comète de Halley. L'ESOC est depuis devenu le centre du réseau de contrôle européen, vers lequel est insuminé les données collectées par de multiples antennes paraboliques autour du European Space Tracking ISTRAC, réparti dans plusieurs pays autour du globe. Technologie Avec le temps, l'ESOC a développé nombre de logiciels pour le pilotage des différentes missions qu'il a dû superviser. Bien que chaque mission soit spécifique, il a été possible de réutiliser certains logiciels d'une mission à l'autre, ce qui a permis de réduire les coûts de fonctionnement. Le développement de tel logiciel a débuté dans les années 1970 avec le Multi-Satellite Support System, MSSS, qui est utilisé durant plus de 20 ans. Au milieu des années 1980, est développé son successeur, le Spacecraft Control and Operation System, SCOS, qui lui-même évolue vers le SCOS 2000. Ce dernier est utilisé par la première fois pour le contrôle de la mission MSG-1 en août 2002. Depuis, toutes les missions de l'ESA, dont le lancement est postérieur à cette date, utilisent ce logiciel. La partie simulation est également prise en compte via le développement de SimSat. A E2, il forme la suite ESA Grand Operation Software, EGOS.